Moussine Belabas fustige Macron après ses déclarations sur l'Algérie. Zoubida Soul critique, le soutien de Macron à Téboune. Moussine Belabas fustige Macron après ses déclarations sur l'Algérie. Moussine Belabas, président du Rassemblement pour la Culture et la Démocratie, RCD, s'en prend au chef de l'État français, Emmanuel Macron, suite aux propos de ce dernier au sujet de l'Algérie. Le chef de file du RCD, Rassemblement pour la Culture et la Démocratie, Moussine Belabas ne s'est pas gêné en ripostant au président français Emmanuel Macron à propos de ses déclarations sur l'Algérie. L'héritier de Saïd Saadi, à la tête de la formation sociale démocrate, accuse la France de bien pire que de l'ingérence dans les affaires souveraines des pays africains en général. Et d'une autre en particulier. L'homme à la tête du parti d'obédience démocrate s'irrite face à ce qu'il appelle des leçons de démocratie et gouvernance. Des leçons auxquelles s'exercerait Macron, selon lui. Les propos de Belabas figurent sur son compte Facebook. Leur publication date d'hier 20 novembre. S'adressant aux dirigeants africains, ils se croient autorisés à distribuer des certificats de légitimité, écrit donc l'homme politique en faisant référence au président Macron. Les destinataires de ces certificats seraient, d'après le patron du RCD, les dirigeants des indigènes que nous sommes. Aux yeux de Belabas, les déclarations de Macron sur l'Algérie seraient bien plus qu'une simple ingérence. Pour lui, il s'agirait de la révélation que la France est aux manettes d'une feuille de route pour notre pays. Belabas souhaite la fin des sommets France-Afrique. Moussin Belabas interpelle Emmanuel Macron. Il lui dit alors, « Ce sont précisément les interventions répétées de la France officielle, dans les choix souverains des pays africains qui posent problème. La France postcoloniale est une partie de notre problème. En plus de faire partie d'un passé douloureux pour l'Algérie et l'Afrique. Celles-ci ne peuvent se complaire dans un statut de subalterne aux services d'intérêts néocoloniaux. Les dirigeants africains, notamment ceux élus par leur peuple, doivent cesser de prendre part au sommet de la France-Afrique. Action que recommande Moussin Belabas. Ce dernier explique qu'ils y sont convoqués comme de simples préfets. Pour y recevoir des orientations et des injonctions, les Africains peuvent s'offrir eux-mêmes l'avenir auquel ils aspirent. Cesse dont assure le dirigeant de parti, en conclusion de son texte. Zoubida Assoule critique le soutien de Macron à Téboune. La présidente de l'Union pour le changement et le progrès, UCP, Mme Zoubida Assoule a réagi, ce samedi 21 novembre 2020, aux récentes déclarations du président français Emmanuel Macron, qui dit soutenir le président de la République Abdelmajid Téboune, dans cette période de transition. Dans un communiqué publié sur la page Facebook de son parti, Zoubida Assoule estime que le soutien de la France au président Téboune n'est pas nouveau, citant les déclarations du ministre français des Affaires étrangères sur le référendum pour la révision de la Constitution. Aujourd'hui, alors que le président est malade et se trouve à l'étranger, Macron dit qu'il aidera le courageux président de toutes ses forces. A-t-elle indiqué, en s'interrogeant contre qui va-t-il l'aider ? Mme Zoubida Assoule a rappelé que c'est ainsi qu'a commencé le soutien de la France à Abdelaziz Bouteflika lors de son quatrième mandat, à commencer par la déclaration du même ministre français des Affaires étrangères, puis du président Hollande. Nous n'avons entendu aucune réaction des institutions officielles ou des partis nationaux, a-t-elle déploré, tout en se demandant s'il ne s'agit pas là d'une ingérence étrangère, dans les affaires intérieures du pays. La France soutient-elle Téboune, alors qu'il est malade, s'est-elle interrogée, tout en se demandant pourquoi la France veut répéter l'expérience de soutenir Bouteflika, pourtant malade lors du quatrième mandat, avant de répondre, parce qu'elle défend ses intérêts. « N'est-ce pas là une atteinte à la souveraineté de l'Algérie ? » a-t-elle conclu. « N'est-ce pas là une atteinte à la souveraineté de l'Algérie ? » a-t-elle conclu. « N'est-ce pas là une atteinte à la souveraineté de l'Algérie ? » a-t-elle conclu.